Moi, blessing Yemi Mobolade, je jure solennellement. L'histoire s'est écrite dans le Colorado Springs lorsque l'immigré nigérian Yemi Mobolade a prêté serment. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, se dit inspiré par le parcours de Mobolade. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à faire de Colorado Springs et de l'Amérique un endroit meilleur et dont l'histoire nous est familière. Yemi Mobolade s'est installé dans le Colorado en 2010, a fondé une famille, ouvert deux restaurants et une église. Il a été élu dans cette ville traditionnellement conservatrice en tant que premier dirigeant noir de Colorado Springs. Je me réveille tous les matins et je pense que c'est un rêve. Puis je réalise que non, c'est une réalité. C'est un homme de force, de foi, de caractère et de courage. Et nous avons beaucoup de chance de l'avoir à la tête de notre ville. M. Mobolade s'est engagé à être un leader pour l'ensemble de la population de plus en plus diversifiée de cette ville. Je pense que c'est un jour important pour beaucoup de jeunes noirs parce que cela signifie que rien n'est impossible, qu'ils peuvent eux aussi entrer dans l'arène et diriger. Alors que le maire Yemi Mobolade est entré en fonction immédiatement après son investiture, il va être confronté à des défis majeurs. Il devrait travailler avec les membres du conseil municipal pour prendre des décisions importantes en termes de croissance, de sécurité publique, de logements abordables pour la police et d'investissement.